C'est frustrant d'être sportif depuis tout temps, de continuer à mettre en place une routine sportive de manière régulière et d'être de plus en plus fatigué. Tes ressources ont peut-être changé, peut-être que tout comme moi tu as subi un burn-out il y a quelques années, voire plus récemment, ou une forte période de stress et de fatigue chronique. Peut-être que tu fais du sport de manière de plus en plus intensive pour évacuer le stress que tu ressens quotidiennement. Peut-être même que ta charge mentale et que ton travail prennent toutes tes ressources nécessaires pour continuer une pratique sportive régulière. Je sais ce que tu ressens, tu mets tout en place pour continuer à faire du sport de manière régulière, pour ne pas finir comme un légume sans ambition. Donc peut-être que tu prends des compléments alimentaires, que tu optimises ton sommeil, que tu essayes d'espacer un peu plus tes séances et d'alterner entre des sports doux et des sports plus intenses. Mais rien n'y fait, tes séances de sport ne te prennent plus d'énergie qu'elles ne t'en apportent. Quand on arrive à ce stade là, ce n'est très rarement ou presque jamais la faute de ta pratique sportive régulière. Mais c'est la faute à deux éléments. Les ressources que tu as à disposition, qui ont certainement changé comme je viens de l'évoquer, et aussi ton alimentation que tu dois continuer à optimiser. Ça tourne bien, dans cette vidéo je vais te partager les 5 clés alimentaires pour que tu puisses continuer ta pratique sportive actuelle, voire même l'intensifier. Voilà, voilà, j'aime bien ! Sans devoir manger comme un culturiste ou un bodybuilder. La plupart du temps, quand on parle d'alimentation sportive, c'est dans un but d'améliorer tes performances. Il y a quelque chose que l'on nommait d'oublier, c'est de parler d'alimentation pour éviter la fatigue entre les entraînements, durant les séances, et pour éviter tout simplement de faire du sport en s'épuisant. C'est pour cette raison que j'ai décidé d'organiser une masterclass exceptionnelle en direct, qui aura lieu le 19 janvier à 20h. J'ai décidé de limiter cette conférence à 30 places, donc 30 personnes pourront y participer. Tu peux dorénavant aller voir les informations dans la description de cette vidéo. Cette masterclass sera découpée en 3 parties. Dans la première partie, j'évoquerai l'alimentation anti-inflammatoire à adopter pour éviter les blessures et accélérer ta récupération. Dans la seconde partie, je parlerai de comment adopter une alimentation revitalisante, comment revitaliser quotidiennement son organisme pour maintenir un niveau de vitalité stable. Et la troisième partie, une partie très importante si tu fais du sport de manière régulière, j'aborderai les compléments alimentaires, mon avis sur les compléments, les dangers, le choix de tes complémentaires. Ça sera l'objet de cette troisième partie. Je te rappelle que 30 places seulement sont disponibles pour assister à cette conférence en ligne. Tu as également accès à un bonus en t'inscrivant dès maintenant à cette conférence. Un bonus 4 cadeaux d'une valeur de 177 euros, d'11 des ateliers en ligne, l'accès au PDF complet de cette conférence, le replay de la conférence. Je te laisse aller voir le détail de toute manière de tous ces bonus d'une valeur presque de 200 euros juste en bas. Si ça t'intéresse, j'ai fait exprès de mettre un prix très accessible. Si tu souhaites bien commencer cette année, adopter une bonne alimentation pour pouvoir performer et mieux récupérer après tes séances, tout est en bas. Je te laisse aller cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo. Le premier élément à mettre en place pour continuer le sport sans t'épuiser, c'est de combattre continuellement le stress oxydatif. Dans ton corps sont libérés des radicaux libres qui vont provoquer justement ce fameux stress oxydatif, soumettre l'organisme à un stress inhabituel. Ces radicaux libres vont attaquer notre ADN, vont attaquer déjà les mitochondries, la centrale énergétique de nos cellules, qui est indispensable pour un sportif d'avoir des mitochondries en bonne santé. C'est le siège même de l'énergie qui va te permettre d'avoir de l'énergie pour tes séances. Ces radicaux libres vont également attaquer notre ADN, la structure des protéines, des lipides. Donc avoir trop de radicaux libres dans l'organisme est un immense problème, que ça soit chez les sportifs d'ailleurs ou pas. Ces radicaux libres sont libérés lorsque tu es exposé à des facteurs endogènes, comme des infections, de l'inflammation, des choses qui vont se provoquer, qui vont être régies à l'intérieur de ton organisme. Et des facteurs exogènes, l'alimentation, si tu manges trop d'aliments frits par exemple, pour prendre un seul exemple. Si tu fumes, si tu es exposé à des polluants dans ton environnement, dans ton logement par exemple. Enfin tous ces éléments qui peuvent venir de l'extérieur, qui vont donc provoquer un certain stress à ton organisme. Ces radicaux libres vont être libérés pour justement protéger, c'est un mécanisme de protection du corps. Les sportifs sont beaucoup plus exposés au stress oxydatif parce qu'ils vont ventiler beaucoup plus d'oxygène. Ils vont également produire beaucoup plus d'acide lactique, libérés par les muscles pendant l'effort. Et tout simplement, le corps va être exposé à un stress lors des efforts physiques, puisque c'est le principe même de l'hormèse et du sport de manière générale. Les sportifs vont donc devoir consommer beaucoup plus d'antioxydants pour combattre ces radicaux libres qu'une personne par exemple qui va faire du sport de temps en temps ou ne pas du tout en faire. Il est donc important de venir varier son apport en antioxydants dans son alimentation. Si tu ne le fais pas et que tu n'apportes pas suffisamment d'oxydants, que tu laisses l'oxydation s'installer dans ton organisme, tu risques de subir des blessures à répétition, d'avoir une baisse de force musculaire, une baisse également de l'immunité, d'augmenter l'inflammation dans ton organisme, d'augmenter de manière générale aussi la fatigue et les coups de mou. Alors selon moi, on en parle souvent, il n'est pas forcément nécessaire, en tout cas pour toi si tu n'es pas un athlète de haut niveau, de te complémenter en antioxydants. Et il y a une raison valable à cette affirmation, c'est que si tu prends des antioxydants de manière régulière, tu viens en fait utiliser une béquille et tu empêches ton organisme de développer ses capacités d'adaptation. Donc ça peut être bien après une compétition pour vraiment aider à la récupération, mais de manière constante, c'est plus une épingle dans le pied que tu viens de mettre, plutôt que de t'apporter une aide considérable. Alors dans ton alimentation, il va être intéressant et nécessaire de varier tes sources d'antioxydants. Donc déjà, tu peux retrouver des vitamines qui vont avoir ce rôle d'antioxydants, vitamine D, vitamine C, vitamine E, donc des vitamines à la fois liposolubles et non liposolubles. Ensuite, nous avons également des caroténoïdes, comme par exemple le fameux bêta-carotène, la zéaxanthine, le lycopène qu'on retrouve dans les tomates par exemple, la lutéine. Les minéraux également peuvent avoir un rôle antioxydant, certains minéraux comme le zinc par exemple, le plus important selon moi, le manganèse, le sélénium, le cuivre. Vraiment pour les sportifs, on va vraiment se concentrer sur le zinc et notamment chez les hommes parce qu'on sait que ça a un rôle immense dans la fertilité. Ensuite, on a également les polyphénols. On parle beaucoup des polyphénols qu'on va retrouver par exemple dans le miel, qu'on va retrouver dans le vin rouge, dans le thé. Les polyphénols, on retrouve à la fois des flavonoïdes et des phénols. Et ensuite, on retrouve d'autres substances antioxydantes comme la coenzyme Q10, l'acide glypoïque, l'allicine, le principal actif que l'on retrouve dans l'ail par exemple. Pour savoir où trouver tous ces antioxydants et ne pas te mettre une pression constamment à devoir tout identifier, tout analyser dans ton assiette, je te conseille de rejoindre ma masterclass où je t'aiderai à intégrer facilement ces antioxydants dans ton alimentation. Et si je parle de ce premier aspect-là, les antioxydants, le stress oxydatif, les radicaux libres, dans cette première partie de vidéo, c'est parce que c'est le plus important. Et j'en dresse un constat et j'en parle nettement dans ma masterclass parce que c'est vraiment le plus important aujourd'hui d'avoir suffisamment d'antioxydants pour éviter de rouiller, de mener ton corps à une déficience immunitaire et d'être constamment fatigué. Donc si ça t'intéresse, je t'invite bien sûr à prendre ta place pour ma masterclass du 19 janvier. Le deuxième point, un point très important, c'est de reminéraliser en continu l'organisme. Et encore une fois, on en parle très peu dans l'alimentation sportive. C'est pour cette raison que j'en consacre une partie qui dure plus de 45 minutes dans ma masterclass que j'organise le 19 janvier. Je vais régulièrement en parler dans cette vidéo parce que c'est le sujet aussi de cette vidéo et je t'invite à poursuivre cette vidéo en t'inscrivant à cette masterclass où je vais vraiment rentrer davantage dans le détail. Dans cette partie sur l'alimentation revitalisante, dans ma masterclass, on verra les 4 règles d'or pour adopter une alimentation revitalisante, les 11 principes clés pour revitaliser en profondeur ton organisme et je te dresserai une liste des aliments hautement revitalisants dont personne ne parle ou très très peu de naturopathes parlent parce que de toute manière déjà les naturopathes ou les thérapeutes ne parlent très peu en fait de l'alimentation pour les sportifs, ils parlent d'alimentation pour être en santé. Donc encore une fois, je t'invite à prendre ta place si ce petit programme t'intéresse, ce grand programme je dirais t'intéresse. Alors c'est vrai qu'en nutrition sportive, on parle beaucoup de l'importance des macronutriments et aussi de la charge calorique parce qu'il est vrai qu'il est important de savoir déjà quelles sont les dépenses caloriques que l'on a au quotidien et quelles sont les calories entrantes que l'on a au quotidien pour justement éviter le cauchemar des sportifs, ce que j'appelle le catabolisme musculaire et énergétique, donc en gros la perte de muscles et la perte d'énergie si tu ne viens pas consommer suffisamment de calories. Maintenant que ça est dit, on oublie une chose, on oublie la partie minérale, les micronutriments, parce qu'il faut savoir que chez un sportif, lorsqu'on fait des épreuves de cardio, d'endurance, on peut perdre jusqu'à 6 litres de sueur et c'est principalement par la sueur que les principales pertes minérales vont avoir lieu. Donc le premier élément que l'on va perdre principalement dans la sueur, c'est le sodium et le sodium est extrêmement important chez les sportifs parce que le sodium va permettre de retenir les liquides de l'organisme et donc d'éviter la déshydratation. C'est pour ça que beaucoup de sportifs vont rajouter du sodium ou du sel dans leur boisson pour justement éviter la déshydratation. Le problème, c'est qu'il ne faut pas en mettre trop non plus parce que ça peut avoir un impact sur les reins et ça peut aussi avoir de nombreux... ça peut déséquilibrer le rapport sodium-potassium. Ensuite, en parlant de potassium, les deux autres éléments que l'on va perdre, c'est le magnésium et le potassium, donc tous deux minéraux qui vont agir sur la bonne santé du système nerveux, sur la régénération même du système nerveux et aussi sur la régénération musculaire, sur la contraction musculaire, sur la récupération musculaire. Donc là encore, on va devoir apporter du magnésium et du potassium après ces séances, voire durant ces séances si ce sont des efforts prolongés. Et le dernier minéraux que l'on va perdre en quantité, que l'on peut perdre en quantité, c'est le zinc. Encore une fois, très important pour l'immunité et aussi pour la force musculaire, pour plein de choses au niveau sportif. Lors d'un effort intensif qui va aller au-delà de 2 heures, tu peux perdre jusqu'à 5 mg par jour de zinc. Or, les recommandations chez un homme adulte, c'est de 12 mg par jour. Donc tu vois que tu peux quasiment perdre la moitié avec une séance qui va s'intensifier et qui va durer dans le temps. D'où l'intérêt, encore une fois, peut-être de se complémenter ou d'en apporter via son alimentation. Donc cette reminéralisation en profondeur, elle ne se fait pas uniquement en apportant des minéraux, les minéraux que l'on va perdre via la sudation, mais elle se fait par tout un tas d'éléments. Par la cuisson de ces aliments, par l'apport enzymatique également, par les différents soins qui vont permettre de protéger et d'entretenir ces organes émonctoires, par l'apport de superaliments, par la variation alimentaire. Donc c'est vraiment tout un tas de facteurs qu'il faut prendre en compte et encore une fois, je t'en parle en détail dans ma masterclass. La troisième clé alimentaire pour continuer le sport sans t'épuiser, c'est d'adopter une alimentation à IG bas sans tomber dans le déficit calorique. Alors c'est peut-être le cas, peut-être que tu as réduit ta consommation de glucides ou que tu t'es tourné vers des aliments à indices glycéniques bas et c'est une bonne chose, bien qu'il y ait encore des choses à améliorer et je vais en parler dans cette troisième piste, troisième partie de cette vidéo. Il est évident que déjà lorsqu'on consomme des aliments à indices glycémiques élevés, on va augmenter le risque de créer des hypoglycémies réactionnelles, ces fameux coups de barre qui peuvent survenir à n'importe quel moment de la journée. Il est donc évident que lorsqu'on est sportif, on va éviter de consommer ces aliments à indices glycémiques élevés et plutôt aller vers des aliments à indices glycémiques bas pour justement avoir, déjà améliorer sa récupération après les séances et avoir une énergie constante durant la journée, donc à la fois pendant ces séances et entre ces séances. Au-delà d'avoir une énergie plus stable tout au long de la journée, le fait d'adopter ce type d'alimentation à IG, à indices glycémiques bas va déjà provoquer moins de stress dans l'organisme parce que lorsque tu consommes des sucres rapides, ça va libérer, ton pancréas va libérer davantage d'insuline et cette hormone va aussi accentuer la production des hormones du stress, cortisol, adrénaline, etc. Le fait d'adopter une alimentation à IG bas, ça va aussi permettre de mieux stabiliser ton poids, ce qui est extrêmement important dans une pratique sportive telle qu'elle soit et encore plus si tu fais plutôt des sports de force comme de la musculation. Si tu cherches à prendre de la masse musculaire, ce type d'alimentation va aussi y être favorable et ça va te permettre de mieux assimiler aussi les différents nutriments à la fois macro et micronutriments. Dans une alimentation à indices glycémiques bas, il n'est pas uniquement question d'intégrer ce type d'aliment à indices glycémiques bas comme le ribasmati, le quinoa, la patate douce, tous ces aliments-là que tu as peut-être l'habitude déjà de consommer, mais il est aussi question de son apport en fibres, de la sélection de ses sources de lipides par exemple, de la cuisson de ses repas, à quel moment tu vas consommer certains nutriments. C'est tous ces éléments-là qu'il faut prendre en compte dans une alimentation à IG bas et pas uniquement rester focus sur quel est l'indice glycémique de tel aliment, quelle est la quantité de sucre qu'il y a dans tel produit. Ce n'est pas uniquement ça et je t'en parle en détail encore une fois dans ma masterclass. Donc encore une fois, avant de passer au quatrième point, je t'invite à aller voir le programme de cette masterclass parce que je suis certain que ça peut t'intéresser. Le quatrième point important dont on parle peu dans la sphère sportive, c'est d'entretenir une flore intestinale saine. Et encore une fois, le sportif est encore plus impacté sur la sphère intestinale, sur le microbiote, sur la flore intestinale pour citer tous les termes que l'on peut citer pour évoquer cette partie-là de l'organisme parce que déjà, le sportif va être soumis davantage, peut être soumis davantage à des ischémies intestinales. Donc là, on parle de sport plutôt d'endurance sur le long terme, la course à pied, je ne sais pas, la natation par exemple, le ski. Donc ces sports, on va vraiment, le trail aussi, oui le trail, tous ces sports, on va vraiment faire des efforts dans le temps parce que l'ischémie intestinale, c'est lorsque justement l'arrivée de sang se coupe au niveau intestinal pour aller justement irriguer par exemple le cœur ou les poumons des organes qui vont vraiment avoir besoin de plus de sang pour mieux fonctionner durant l'effort physique. Et forcément, lorsqu'il n'y a plus de sang qui arrive au niveau de l'intestin, ça crée des désagréments. Ensuite, le sportif peut aussi avoir tendance à consommer beaucoup de protéines, ce qui peut entretenir une porosité au niveau de la muqueuse intestinale et on peut aussi consommer beaucoup de glucides pour justement augmenter et entretenir en tout cas une bonne réserve de glycogène et ça peut, cette consommation excessive de glucose, de glucides, peut déséquilibrer les bactéries qui sont présentes dans la flore intestinale. Il est donc aussi hyper important d'entretenir la muqueuse intestinale parce que déjà c'est en partie ici que les acides aminés qui sont nécessaires à la régénération des muscles vont être assimilés. C'est également là que de nombreux nutriments indispensables pour le sportif vont être assimilés comme les oméga-3 qui vont permettre de combattre l'inflammation qui peut être l'inflammation de bas grade peut être importante chez le sportif. Le magnésium qui va permettre la récupération musculaire et aussi de réparer les terminaisons nerveuses. Les antioxydants comme je le disais en début de vidéo qui vont permettre de combattre le stress oxydatif vont aussi être assimilés au niveau de la paroi intestinale d'où l'intérêt justement de venir l'entretenir en consommant certains types d'aliments en prenant peut-être du collagène en prenant d'autres éléments que je vais évoquer que j'évoque dans mes vidéos et dans mes formations. Tout ça c'est important donc de venir vraiment prendre soin de sa paroi intestinale. Le microbiote joue également un rôle dans notre sommeil. Plus le microbiote est équilibré mieux notre sommeil est de qualité donc c'est important pour la récupération sportive de manière générale. Et ça va aussi le microbiote va aussi intervenir dans notre humeur via le nerf vague qui relie notre cerveau à nos intestins et d'autres organes aussi bien évidemment. Donc forcément ce sont deux composants essentiels pour la régénération le sommeil et l'état de notre humeur au quotidien comment ce que j'appelle souvent j'en parle souvent sur cette chaîne la qualité et la transmission des neurotransmetteurs. Entretenir sa flore intestinale ce n'est pas uniquement évincer certains aliments ou prendre des probiotiques comme on a tendance à l'entendre sur de nombreuses vidéos et de la part de nombreux thérapeutes mais c'est également diminuer l'inflammation dans l'organisme équilibrer le pH sanguin pour éviter d'avoir un pH sanguin trop acide et homogénéiser la paroi intestinale. Le cinquième et le dernier point et ce qui fera l'objet également d'une partie entière durant ma masterclass du 19 janvier c'est de prendre des compléments alimentaires que si c'est nécessaire et de manière très ciblée si c'est le cas. Alors peut-être qu'aujourd'hui tu es végétalien végétarien ou même omnivore mais surtout les végétaliens et les végétariens et que tu as une pratique sportive régulière dans ce cas la question des compléments alimentaires peut se poser bien évidemment le problème c'est que l'on peut vite tomber dans le piège du marketing parce que le marketing comme partout d'ailleurs est très présent dans le milieu des compléments alimentaires et surtout les compléments alimentaires pour sportifs et donc tu peux te retrouver à acheter des compléments alimentaires que vont mettre en avant certains thérapeutes naturopathes sur YouTube c'est beaucoup le cas aussi moi je ne vends pas de compléments alimentaires je propose des formations après quand on s'est fait à bon escient il n'y a pas de soucis mais on peut vraiment être pris là-dedans et acheter des choses parfois qui ne nous conviennent pas au-delà de ça on peut aussi avoir tendance à prendre des compléments alimentaires alors que ce n'est pas forcément nécessaire on va donc surdoser certains nutriments je parlais tout à l'heure de la vitamine D ou de la vitamine E ces vitamines liposolubles qui en surdose peuvent provoquer de graves problèmes de santé mais c'est le cas aussi avec d'autres compléments alimentaires tu peux commencer à développer des troubles digestifs parce que dans ces compléments alimentaires on ne retrouve pas que les principaux actifs on retrouve aussi d'autres choses qui sont ajoutées et qui ne sont pas toujours très saines pour ton système digestif tu peux aussi avoir une grosse baisse d'énergie moi j'avais pris de la whey après mon burn-out pendant longtemps et lorsque j'ai arrêté j'ai ressenti un regain d'énergie parce que je ne prenais pas les bons compléments depuis je me suis renseigné je me suis formé sur ça et j'évite de refaire les mêmes erreurs et ça me permet aussi de te partager mes conseils aujourd'hui et donc tu peux vraiment avoir une baisse d'énergie parce que ces compléments alimentaires vont demander beaucoup d'efforts digestifs et donc vont demander à ton organisme de dépenser beaucoup d'énergie pour digérer tout ça et il faut savoir qu'aujourd'hui même si tu penses aller vers des marques de compléments alimentaires naturels, biologiques, françaises etc c'est très difficile de manière générale dans toute cette gamme que l'on a aujourd'hui de trouver des compléments alimentaires de haute qualité et parfois il vaut mieux se passer d'en prendre que d'en prendre et du coup d'aller vers des choses qui sont de piètre qualité ou de médiocre qualité il faut toujours choisir la meilleure qualité il est donc toujours intéressant avant de prendre quoi que ce soit même si c'est des choses qui sont peu impactantes comme le magnésium par exemple de faire un bilan avant de prendre des compléments alimentaires et de se tourner vers des compléments naturels au lieu de se dire bon je vais prendre de la whey je vais prendre du collagène je vais prendre de la spiruline des oméga 3 tout ce qu'on te rabâche en fait de manière classique essaye d'aller chercher les alternatives naturelles et encore une fois j'en dresse toute une liste de plantes de produits naturels dont on parle très peu mais qui sont hyper adaptés pour les sportifs et parfois qui viennent de cultures aussi différentes que la nôtre différentes de notre culture occidentale et qui sont très appréciées par l'organisme lorsqu'il y a des efforts intensifs à faire régulièrement et le fait justement d'aller vers ces produits naturels ça évite de prendre des protéines en poudre des barres de céréales qui vont contenir des sucres ajoutés des additifs des édulcorants donc qui vont peut-être avoir il y aura moins de sucre dans tes produits mais ça va avoir un impact sur ta flore intestinale tout ça les édulcorants j'en ai parlé dans mes emails privés tu peux t'inscrire juste en bas si ça t'intéresse de recevoir par email des conseils de nutrition spécifiques donc d'éviter d'avoir toutes ces cochonneries la lécétine de soja aussi souvent il y a du lait en poudre aussi donc ça c'est vraiment cracra ça t'évite d'avoir tout ça et donc de déglinguer ton système digestif et aussi de déglinguer par la même occasion ta vitalité malheureusement pour toi ce n'est pas en suivant 2-3 vidéos sur Youtube que tu vas arriver à mettre en place une alimentation qui va te permettre d'avoir une pratique sportive intensive sans t'épuiser sans accentuer la fatigue chronique que tu subis peut-être encore actuellement peut-être que tu souffres de maladies auto-immunes peut-être que tu souffres de différentes pathologies qui déjà sont un fardeau au quotidien et en plus le fait de faire des séances qui t'épuisent encore plus te plongent tout droit vers l'épuisement peut-être même vers le burn-out donc aujourd'hui si tu souhaites mettre en place une alimentation qui est non restrictive et qui va te permettre justement d'améliorer ton sommeil d'améliorer ton état hormonal de ne pas te sentir dans le brouillard après tes séances mais te sentir léger et bien qui va te permettre de maintenir une vie professionnelle active sans subir la fatigue que tu auras à cause de tes séances si tu souhaites mettre en place tout ça je te conseille de rejoindre ma masterclass du 19 janvier 30 places sont disponibles si tu n'es pas disponible le jeudi 19 janvier à 20h tu peux t'inscrire quand même tu recevras le replay que tu auras accès à la vie tu recevras le petit livret récapitulatif de l'ensemble de cette conférence tu recevras en bonus et gratuitement un atelier d'une valeur de 49 euros un atelier sur le comment gérer une période de pré-burnout pour ne pas sombrer dans l'épuisement je parle de neurotransmetteur etc en t'inscrivant à cette masterclass dès maintenant juste en bas tu as accès à 4 bonus d'une valeur de 177 euros tout est en bas dans la description de cette vidéo je te laisse aller voir pour l'occasion pour terminer cette vidéo je t'invite à laisser ton pouce bleu juste en bas de cette vidéo si tu apprécies ce genre de vidéo à t'abonner à te faire un bien-être n'hésite pas à me faire un petit coucou dans les commentaires ça me fait toujours très plaisir moi je te dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo peut-être au 19 janvier et comme d'habitude restez au vert je t'invite à la prochaine 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 je t'invite à la prochaine